Redémarrage système. Descente. 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 Activation butée basse, utilisez montée. Activation butée basse, utilisez montée. 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 Nô, tê, nô, tê, nô, tê. Montez, 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 activation butée haute, utilisez descente. Activation butée haute, utilisez descente. Complete. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Système déjà en fonctionnement. Arrêt manuel système. Qu'est-ce que vous venez d'avoir vu mon fonctionnement de mon système d'aide à la lecture ? Eh bien, je vais vous en parler un peu plus maintenant. Donc, en fait, c'est un système qui est composé de trois principaux composants. Donc, deux MCU, un Ciduino XIAO, un Atini 85 et j'ai aussi un DF Player Mini puisque le système est parlant. Alors, le rôle du Ciduino XIAO, ce sera avant tout de prendre en compte les commandes utilisateurs qui sont constitués principalement de quatre boutons sensitifs, un bouton pour monter dans les teintes, un bouton pour descendre dans les teintes, un bouton pour mettre en veille le système et un bouton pour le démarrer. Ce système va servir aussi à alimenter les 48 LED adressables, donc en fait, le faire s'éclairer avec les bonnes teintes, avec la bonne luminosité. La luminosité, eh bien, elle se règle via un potentiomètre, le bouton en bas à gauche. Ça va aussi piloter des LED pour la montée et descente dans les teintes. En fait, j'ai noté deux, mais en fait, c'est trois LED et une pour, on va dire, les actions de changement d'état. Le système va permettre aussi d'envoyer via sa sortie DAC, donc sortie numérique analogique, des informations à destination de l'Atheni 85 pour qu'ils puissent faire jouer de manière adéquate les fichiers MP3 via l'EDF Player Mini. Voici une petite présentation du pinout du CIDUINO XCO. Donc, c'est un système qui se programme avec l'IDE Arduino exactement de la même façon. Sa particularité, on peut le voir, c'est déjà, bon, il est petit bien sûr, il a une sortie DAC, donc peu de petits MCU. Ils ont ça, donc lui, il l'a. Toutes, je pense, toutes les sorties, tous les ports, toutes les sorties sont compatibles PWM. Tous les ports sont compatibles en sortie analogique, en entrée analogique et en sortie ou entrée numérique. Et celles qui sont entourées d'oranges, eh bien, permettent de commander, de fonctionner en touche transitive. Alors, le rôle de l'Atheni 85, eh bien, il va piloter le DF Player via sa liaison TXRX. Il va, pour cela, prendre en compte les informations transmises par le CIDUINO XCO. Pour jouer, donc, l'Efficium P3 adéquate. Et ces informations vont lui arriver via la sortie DAC du CIDUINO XCO. Petit rappel, le PIN-OUT de l'Atheni 85, on passe rapidement. Le rôle du DF Player Mini, eh bien, c'est J.O. au bon moment, on l'a plus ou moins dit, l'Efficium P3 enregistré sur sa micro-carte SD, en activant le haut-parleur qu'il lui est raccordé. Voici un rappel de son PIN-OUT. Donc, le VCC, alors, il peut être alimenté en 5V, mais ses entrées-sorties RX-TX sont compatibles pour du 3V3. Donc, il faudra s'arranger qu'en réception, eh bien, il reçoive bien du 3V3. On va utiliser un PCB parmi les 5 que j'ai reçus. Je rappelle que j'avais fait une music box lumineuse. Et pour cela, j'avais créé et fait fabriquer par JLC-PCB les PCB. Le PCB, mais la commande minimale étant de 5, il m'en reste 4. Le schéma associé, eh bien, tout ça, vous l'avez en lien dans la vidéo sur la music box. Sur la music box. Alors, ce qui va changer, c'est que, eh bien, seules les touches A7 et A10 vont être utilisées, telles qui sont en haut du schéma. Elles sont gérées en tant que touches auditives par le code Silvino. Donc, les condensateurs C1 et C4 n'ont pas le net, ils ne sont donc pas mis en place. Le bouton A7 va servir au redémarrage du système. Le A8 va servir à l'arrêt, c'est-à-dire, pour être plus précis, la coupure du 5V puissance des LEDs adressables. A9 va servir de montée dans les valeurs des teintes. A10 va servir de... de descente, pardon, et A10 va servir de montée dans les valeurs des teintes. Le condensateur C5 n'est pas monté, car il n'y a pas de nécessité de réciter la tenue. Les deux potentiomètres, RV2 et RV3, ne sont pas utilisés et donc pas mis en place. Point particulier numéro 1, eh bien, c'est une bonne pratique que j'ai mis au point. Pour travailler entre un Latini 85 alimenté en 5V et un DF Player Mini, eh bien, je viens écréter le signal TX de Latini via une Zener 3V3 et une résistance. Point particulier numéro 2, j'ai rencontré un problème, c'est que mon CNY, mon octocoupleur CNY17.4 n'arrivait pas à saturer convenablement mon BD232. Je pense que c'est dû particulièrement, on va dire, au Silvino XAO et sa sortie 3V3 qui n'était pas compatible, vraiment, avec la LED interne de l'octocoupleur. Comment j'ai solutionné le problème ? Eh bien, tout simplement, j'ai mis à la place du CNY17.4 un ASSR32.1 en utilisant bien la connexion A du datasheet. Cet ASSR a la particularité de se monter sur le même type de support que le CNY17.4. bien entendu, il a fallu modifier un peu le PCB à ce niveau-là en coupant avec un cutter et certaines pistes et en replaçant des petits straps à droite à gauche. Mais ça, en tant qu'électronicien, vous domine le système. Voilà, si tu vas venir, pour le troisième PCB, et bien le troisième PCB, oui, parce que là, j'en aurais utilisé deux. J'ai déjà l'idée et je peux vous dire que ça va être une réalisation vraiment inattendue, très, très, très relaxante. C'est déjà en réflexion, comme je vous l'ai dit, et ce sera de l'inédit. Donc, si vous ne voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501